Soyez bienvenus au séminaire sur les zones humides comme solution fondée sur la nature et les contributions des zones humides. Les zones humides peuvent contribuer à mitiger les effets du changement climatique et faire un impact. Les zones humides nous donnent des opportunités de la conservation en intégrant les zones humides comme des solutions fondées sur la nature dans les contributions déterminées au niveau national. Nous espérons que ce webinaire vous donnera des réponses à ce niveau pour votre engagement national pour atteindre les objectifs fixés par l'ISODD. Aujourd'hui, pour ce séminaire, nous avons trois intervenants. Le Dr. Jonathan Irving qui est le directeur du programme sur la nature pour le développement de l'avenue, Mme Nicole Dussantis, elle est spécialiste sur le programme et elle est conseillère également sur les solutions fondées sur la nature et moi-même je suis conseillère au sein du secrétariat de la Convention sur les zones humides. La session d'aujourd'hui va couvrir les thèmes différents. Tout d'abord, des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation et la mitigation au changement climatique. Ensuite, le renforcement de ces solutions fondées sur la nature avec les CDN. On cite les visions générales sur les politiques développées par l'avenue et les opportunités que présente l'avenue ainsi que des études de CA. Maintenant, je vais me référer aux zones humides comme des solutions fondées sur la nature pour la mitigation du changement climatique. Vous avez entendu parler de ces solutions fondées sur la nature à tellement de fois et je voudrais partager avec vous ce concept tel que compris par l'IUCN qui est l'organisation qui aborde les actions pour les solutions fondées sur la nature. Après l'IUCN, les solutions fondées sur la nature sont les actions pour protéger, pour gérer de façon durable et pour restaurer les écosystèmes naturels. On pourrait le modifier de façon à aborder les changements de société de façon efficace et en s'adaptant, en fournissant un bien-être à l'être humain et des bénéfices pour la biodiversité. Et ces solutions, elles sont également appuyées par des bénéfices qui, depuis les écosystèmes sains, pour cibler des défis, tel que le changement climatique, la réduction des risques, des catastrophes, de l'inondation, et la réduction des risques pour fournir un développement. Quelques concepts de l'IUCN, eh bien, les solutions fondées sur la nature vont contribuer à notre forme de vie. Il y aura également des solutions et des adaptations par rapport au changement climatique. D'après une étude produite par le Dr. Crisco, les solutions fondées sur la nature peuvent fournir un tiers de la mitigation climatique nécessaire entre maintenant et 2030 pour stabiliser la hausse de température par-dessous les 2 degrés. Cela peut aussi contribuer à éviter les dommages causés par les inondations, c'est-à-dire que cela peut préserver des infrastructures, cela peut également contribuer à notre bien-être et à notre style de vie. Alors, quels sont les rôles des zones humides comme la solution fondée sur la nature pour le changement climatique ? Bien, tout d'abord, les zones humides sont des sources de stockage de carbone. Les tourbières, les arbres, les arbres et marins stockent de grandes quantités de carbone. Les tourbières toutes seules peuvent stocker approximativement 30 % de tout le charbon basé sur la terre. C'est-à-dire que les zones humides sont les puits de carbone les plus efficaces de la terre. Ensuite, les zones humides réduisent les inondations et allègent les sécheresses. Les zones humides en arrière-t-il sont comme des éponges. Elles absorbent et elles stockent l'excès de précipitations, elles réduisent les inondations et au cours de la présence sèche, elles libèrent l'eau qui est stockée. Et bien, ça minimise ce stockage de l'eau. Ensuite, les zones humides sont des amortisseurs des lignes côtières pour les situations extrêmes qui sont des cérémonies, par exemple, des herbiers marins et tout cela peut aider à absorber le choc causé par les phénomènes extrêmes. Ça peut également réduire les inondations et ça peut, bien sûr, réduire les pertes de vie. Pour rapport à ces rôles, les zones humides sont une solution pour le changement climatique basé sur la nature. Alors, comment les zones humides peuvent-elles contribuer pour satisfaire les contributions et au niveau national? L'accord de Paris, qui est en vigueur depuis 2016, tente de stabiliser et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter l'augmentation de température globale de ce siècle par-dessous les deux degrés. Les contributions déterminées au niveau national, eh bien, sont un élément central pour mettre en place, mettre en œuvre Paris. Et ces contributions déterminées au niveau national sont les plans climatiques, c'est-à-dire, il s'agit d'actions basées sur le climat et elles sont conduites par les parties signataires de l'accord de Paris. Et cela inclut les cibles de l'accord de Paris, les politiques et les mesures gouvernementales qui visent à mettre en œuvre une réponse pour le changement climatique et une contribution au changement climatique global. C'est-à-dire que si on pense au rôle des zones humides et à ces contributions, eh bien, nous avons des activités pour la conservation de ces zones humides qui vont contribuer à l'action de chacun des pays pour les solutions basées sur la nature. Quelles types de mesures pouvons-nous considérer par rapport à ces contributions déterminées au niveau national ? Eh bien, suivant les pays, les mesures seront différentes. Mais tout d'abord, on éviterait de drainer les zones humides qui requièrent de nombreuses quantités d'eau, par exemple pour la culture de coton ou pour d'autres pratiques agricoles. En fait, souvent, c'est lié à l'activité économique. Mais sur le long terme, il est très important de développer des pratiques agricoles durables. Aussi, ces pratiques agricoles durables sont également liées à nos solutions, les solutions qui sont citées sur le point numéro 9 de la Convention sur une agriculture durable, sur les zones humides qui ont été adoptées. Et par conséquent, il faut promouvoir une agriculture durable pour une meilleure conservation des zones humides. Deuxième type de mesure, eh bien, la conservation et la restauration des zones humides existantes. Développer et mettre en place un plan de gestion des zones humides et compliquer les plans de restauration. Ceci serait un autre exemple de mesure. Troisième exemple de mesure pour contribuer, eh bien, identifier les zones humides importantes. Par exemple, le fait de dresser un inventaire des zones humides. Ceci serait important pour voir à quel point ces zones humides peuvent aider à la mitigation du changement climatique en nous basant sur les bénéfices sur les écosystèmes. Aussi, le fait de dresser un inventaire, ceci nous permettrait de suivre les zones concernées et faire les changements nécessaires. Et c'est même l'absorption de carbone et des émissions en nous basant sur ces zones humides. À partir de maintenant, je vais partager avec vous deux exemples de nos parties contractantes. Je vais vous parler tout d'abord d'un projet de restauration de mangrove au Sénégal. Il s'agit d'un projet qui consiste à planter 79 millions d'arbres de mangrove sur 10 000 hectares pour aider à la restauration d'une portion de 45 000 hectares qui ont été perdus depuis 1970. Avec la restauration de ces zones humides, les zones de cantières ont pu amortir l'effet des tempêtes. Aussi, les rizières ont pu fleurir et 18 000 tonnes additionnelles de poissons sont produites. Et puis, par rapport à la restauration, on a estimé que 500 000 tonnes de dioxyde de carbone seront stockées sur une période de 20 ans. Le deuxième exemple, c'est de la région du Nord, des Baltiques. Il s'agit d'une restauration d'une tourbière. Si les restaurations intensives dans les tourbières se sont produites avec 20 000 hectares qui ont déjà été restaurés, cette initiative a été lancée suite à l'engagement du Conseil des ministres nordiques pour préserver les tourbières pour la régulation du changement climatique. Il y a le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège et le Conseil des ministres tentent de restaurer 45 % des tourbières dans les pays baltes, dans les pays nordiques, qui ont déjà été drainées, qui sont responsables de 25 % des émissions totales de CO2. Voici une présentation brève, mais bien sûr, si vous souhaitez recevoir d'autres détails, vous pouvez vous référer à ces publications du Secrétariat de la Convention sur les zones humides. Ensuite, bien sûr, nous aurons également du temps pour les questions et les réponses après les présentations du BIPNUD. Maintenant, j'invite Dr. James Navin et Madame Elikant-Santis à prendre la parole. Merci beaucoup, Reko. C'était une très belle présentation. Maintenant, je souhaite partager mon écran. Très bien. Alors, bonjour, bonne soirée, bon après-midi, suivant la zone de laquelle vous êtes. Je suis James Navin et je veux partager avec vous certaines réflexions par rapport aux zones humides des solutions fondées sur la nature pour les contributions déterminées au niveau national. Reko nous a déjà donné une vision générale sur ces solutions fondées sur la nature. Elle nous a décrit et défendu ce que c'est que ce concept. Maintenant, je vais vous dire où nous en sommes. Les solutions déterminées au niveau national. Vous connaissez tous l'accord de Paris, bien entendu, et cet accord requiert que toutes les parties identifient les actions climatiques après cette année. Il s'agit des contributions déterminées au niveau national. Les CDN consolident les contributions de chaque pays au changement climatique, y compris la mitigation et l'adaptation. Et tous les pays sont censés rapporter leur progrès par rapport à ces mesures. Nous savons qu'il y a un écart par rapport à où nous nous trouvons au niveau des émissions et nous où nous devons être. Il y a d'ailleurs un rapport qui est apparu ce matin. Je n'ai pas eu l'occasion de l'inclure de la présentation, mais on voit que les CDN actuels, la réduction des émissions des CDN, doit tripler pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et il faudrait les multiplier par 3 pour arriver à 1,5 degré. Les nations, elles sont surchargées, en fait, de solutions potentielles pour la mitigation du changement climatique. Nous savons que les forêts, les tordières, les zones humides, l'agriculture fournissent plus un tiers de nos solutions de mitigation pour le climat. Cependant, des fois, elles ne sont pas suffisamment considérées au sein de ces contributions déterminées au niveau national. Elles reçoivent seulement 2 % de financement. Le reste de les financements va vers d'autres mesures de mitigation, telles que les panneaux solaires, etc. Comme je vous l'ai dit, les solutions basées sur la nature sont des actions pour protéger, pour gérer de façon durable et pour restaurer les écosystèmes. Et en fait, on inclut le climat, mais on inclut aussi la réduction des désastres, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau. C'est-à-dire que, comme Récon a dit, un exemple tel que la restauration de mangroves ou la restauration d'un bassin versant, eh bien, a des bénéfices sur plusieurs facteurs. Ici, nous voyons un ensemble d'actions que l'on peut inclure sous ces solutions fondées sur la nature. Nous connaissons les ODD des Nations Unies. Il est important que les solutions fondées sur la nature reçoivent le fondement de ces ODD. Il s'agit d'un filet de sécurité pour des millions de personnes qui dépendent de ces écosystèmes et qui dépendent de ces solutions basées sur la nature. Ici, plus le même est français, plus c'est lié aux cibles et aux objectifs du développement durable. Dans notre discussion, on peut inclure toutes sortes de zones humides, les zones humides côtières, marines, en arrière-pays, les zones humides faites par l'homme. Moi, je suis sûre que vous connaissez tous tout cela, mais les zones humides font partie de la planète et en fait, elles couvrent 748 et 768 millions d'hectares. Et les actions sur lesquelles il faut se centrer, c'est la protection, la gestion et la restauration. Et maintenant, je passerai la parole à Nicole qui va nous parler du briefing Nature for Climate, l'identification d'opportunités pour les solutions fondées sur la nature qui inclut les zones humides. Bonjour, bonjour à tous. Le fait de reconnaître ce potentiel, en fait, nous avons voulu que les pays identifient les solutions fondées sur la nature. Le briefing Nature for Climate que nous avons développé est une analyse de comment les solutions fondées sur la nature peuvent aider aux objectifs du climat national et aussi contribuer aux ODD. C'est-à-dire que ce briefing que nous avons développé pour chaque pays a quatre parties, en fait, nous allons explorer au cours du webinaire, mais la première partie, c'est vraiment identifier le potentiel de mitigation et aussi examiner les bénéfices de l'adaptation au niveau de la nature pour contribuer aux ODD. Et la deuxième chose, c'est que nous pouvons rassembler les différentes actions basées sur la nature sur les politiques et on peut, tout cela, dans d'autres politiques et actions. On peut, en troisième lieu, examiner les opportunités dans chaque pays en termes de coûts, en termes de temps de vie, en termes d'impact sur la sécurité de l'eau et de réduction des désastres. On peut, bien sûr, penser à ces opportunités. Et en quatrième lieu, nous sommes informés de ce potentiel de mitigation et il faut rapporter sur cela et il faut inclure tout cela dans les politiques nationales et faire des recommandations. Noter les opportunités d'intégrer les mesures dans les politiques internationales et nationales. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous revoyons la structure de ces briefings, nous allons voir l'exemple de Côte d'Ivoire pour examiner le cadre pour l'analyse des solutions fondées sur la nature. On peut voir que nous avons développé un cadre pour analyser la mitigation et l'adaptation et l'impact de toutes ces actions. Ce cadre inclut quatre types d'écosystèmes. Nous avons la forêt, les endémides, les éturbiaires, la côte et les herbiers et systèmes agricoles. Et on voit également les trois types d'actions, la gestion durable et la restauration. Maintenant, si on voit un autre exemple, la Côte d'Ivoire, voit que le potentiel de médication pour le pays est assez limité pour les zones humides et les écosystèmes côtiers par rapport à la réculture durable et à la forêt. Mais nous avons également des opportunités de restaurer les zones humides. Par contre, l'adaptation, les bénéfices d'adaptation sont assez extensifs. On peut arriver à réduire les désastres. On peut renforcer les sites de vie. On peut réduire les tempêtes. C'est-à-dire que ces actions pourraient avoir des effets bénéfiques pour la sécurité de l'eau, pour le tourisme. La gestion des zones humides peut améliorer la sécurité de l'eau et peut également donner un support, un soutien au type de vie de la zone. Maintenant, si on voit ces solutions fondées sur la nature, on peut commencer à avoir les contributions. C'est-à-dire que si on voit tout cela, en Côte d'Ivoire, les zones humides en arrière-pays peuvent nous permettre d'établir des actions comme la restauration, la protection, mais il n'y a pas de mention pour le fait de protéger ou restaurer les zones humides en arrière-pays ou pour les gérer. C'est-à-dire que nous avons des opportunités. Nous voyons par ce cadre les opportunités qui s'ouvrent et des actions qui sont intégrées, des actions également qui appartiennent à d'autres plans nationaux. On peut voir ce type de développement et de politique nationale maintenant. À travers du plan national de la récouvoir, le pays a identifié le besoin de renforcer les zones humides pour gérer l'érosion côtière. Et maintenant, quand on voit les plans d'environnement de la récouvoir, ces plans et ces politiques ont des actions très pertinentes qui pourraient former des CDN. Ici, nous voyons le plan des zones protégées. Nous voyons également un calendrier et des actions avec des cibles, des objectifs à atteindre. Nous voyons également le renouveau, par exemple, de l'écosystème de la pêche et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous voyons des engagements nationaux que nous pourrions inclure dans nos contributions déterminées au niveau national. Maintenant, voyons les opportunités pour les actions sur les zones humides. Il y a des tests qui sont spéciales et qui nous permettent de mieux comprendre l'état de ces écosystèmes et l'impact sur ces écosystèmes. Et tout ceci peut nous donner l'information sur les actions prioritaires. En Côte d'Ivoire, part des zones humides se trouve, là où vous les voyez, il y a 10 000 hectares de longs. avant, il y en avait 20 000 vers les années 90 et tout ceci était utilisé et c'est en fait accompli à cause de l'exploitation et le pays est en train de prendre l'action pour protéger les zones humides et pour protéger plus de 120 000 hectares, mais la protection aussi des zones marines serait très, très bénéfique. Maintenant, il y a 0,1% qui soit protégé et ceci aurait un impact très bénéfique sur les zones côtières. Je pense que ce serait utile aussi de voir vos exemples pour les zones humides pour les autres sustainable development benefits. So, looking to Samoa, being a small island-developing state that's exposed to multiple hazards, including cyclones, tsunamis, and coastal flooding risk, there are some critical nature-based actions around wetlands that really can contribute to disaster risk reduction in Samoa, including protection, sustainable management, and restoration of mangroves, coral reefs, salt marshes, and coastal sea grass. So, these habitats provide important buffers in the event of natural disasters, including these storm surges and flooding that the country faces. Wetlands are also critical for Samoa, for local livelihoods. Ceci est critique pour la sécurité de l'eau. Nous voyons que la plupart des... 25 % des ménages sont engagés dans la pêche, 66 % pour la consommation domestique. Le Pérou. Le Pérou est un autre exemple où les zones humides font une contribution pour le développement durable. Les tourbières dans l'Amazone péruvienne peuvent stocker des fois plus de carbone que les forêts tropicales. Le bassin d'Asta-Saint-Maragno contient le plus grand puits de l'Amazonie. Et en fait, ici, nous voyons le carbone qui est stocké. Nous voyons cette tourbière qui est 30 %, qui est 3 % seulement des forêts du Pérou, mais il y a un impact très fort au niveau du stockage de carbone. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme potentiel. Nous voyons également d'autres exemples d'actions à échelle locale. Et c'est important de considérer tout cela pour l'opportunité que ça représente d'élargir ce travail. et nous avons des initiatives en Côte-Ivoire de Fresno et de gérer de façon participative ces forêts du Pérou. Ici, à travers de cette gestion participative, il y a la restauration des mangroves et il y a des services de l'écosystème qui sont améliorés. Et nous avons un autre exemple. Dans ce cas-là, c'est un soutien à la biodiversité. Ici, nous voyons un plan de conservation des tortues marines. Avant ce projet, il y avait 100 000 tortues qui mourraient tous les ans. Avec cette solution de conservation, nous sommes capables de préserver ces tortues marines en Côte-Ivoire. Et grâce à ce projet, la chasse de la tortue a été éradiquée et il y a des centaines de milliers de tortues qui sont protégées et qui peuvent maintenant se reproduire et on peut donner un soutien à leur habitant de façon durable. Voilà, c'est ma contribution par rapport à ces solutions. Alors, nous voyons que ce que nous faisons avec ces briefings par pays, c'est le fait de construire des cas des dossiers, en fait. C'est-à-dire, on montre les solutions de mitigation, on montre également les CDN qui peuvent peut-être ne pas sembler grand-chose, mais en fait, ça l'est. Et nous voyons également des schémas, des plans d'action sur l'eau, des plans d'action sur la gestion et nous voyons les solutions possibles. Nous parlons des bénéfices et nous mesurons les bénéfices par rapport aux zones humides. Nous avons encore une fois souligné les bénéfices de la protection des zones humides sur des aspects tels que l'emploi, le style de vie, la sécurité alimentaire. Nous voyons donc les bénéfices des solutions fondées sur la nature pour l'économie. On a mesuré la valeur de ces solutions fondées sur la nature et cette valeur augmente tous les ans et elle s'élève maintenant à 9,8 milliards de dollars. Nous voyons aussi la contribution des solutions fondées sur la nature pour la sécurité de l'eau dans différentes villes et nous nous intéressons également à des écosystèmes spécifiques si nous voyons les ventes par exemple. Nous voyons également des aspects tels que la sécurité alimentaire, la possibilité de ces écosystèmes de se reproduire, la réduction aussi du risque de désastre, c'est-à-dire le risque d'inondation, le risque d'incendie et comment les zones humides contribuent à pallier ces risques et tout cela en fait on le rassemble pour établir un briefing de 30 pages pour chaque pays et on voit quelles sont les solutions les plus importantes. Vous avez vu dans la première diapositive montré par Niko que les zones humides dans le cas de la Côte-des-Bouins ne sont pas si importantes pour la séquestration de carbone mais elles sont quand même très importantes pour d'autres éléments et le fait de restaurer à des impacts qui arrivent à la surface et qui font partie des six solutions les plus importantes. Je vais passer la parole à Niko qui va nous dire ce que l'on peut faire spécifiquement par rapport à l'inclusion des zones humides dans nos révisions. Le fait de reconnaître ce potentiel des solutions fondées sur la nature nous a fait développer ces briefings pour 55 pays. Nous avons identifié 55 pays par conséquent auxquels on pourrait donner notre soutien par le biais de ces briefs et ces rapports. Et voilà. Parmi ces 55 pays, nous avons déjà révisé ou sommes en processus de révision de 22 pays. Il y en a d'autres qui vont suivre. Vous voyez la liste de ces 22 pays sur lesquels nous travaillons en ce moment et de ces 22 pays qui sont soulignés en vert, eux, ils sont identifiés comme des pays où les zones humides sont prioritaires. Il y a aussi des collègues de Ramsar qui ont déjà participé à l'établissement de ces rapports pour voir quel est le potentiel et les opportunités fournies par les zones humides. alors où pouvons-nous passer, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, nous allons compléter notre travail avec les 55 pays. On a soutien à tous les pays pour que les zones humides soient incluses comme solution fondée sur la nature et nous allons fournir la possibilité de partager ces briefs avec tous les pays. C'est un exemple qui permettra d'établir ces connexions. nous voulons bien sûr faire un suivi de ce webinaire et nous allons établir un document. Nous aurons prêt ce mois-ci et ceci va nous permettre d'inclure les zones humides dans les CDN et nous inclurons des étapes, des plans d'action. Nous allons avoir des plans d'action basés sur cinq étapes qui seront appliquées par les différents pays et nous allons partager tout cela avec vous tous très bientôt. Je serai très contente aussi d'entendre vos expériences, les leçons apprises, les obstacles rencontrés, les opportunités, c'est-à-dire qu'il faut partager avec tous les collègues et voir quelles sont toutes les expériences par rapport à l'inclusion des zones humides dans les plans d'action nationaux. Maintenant, je vais passer la parole à Jameson pour qu'elle parle des opportunités par rapport à la donnée spéciale pour le développement durable et ensuite nous aurons un espace pour les questions et les réponses. comme Nicole a dit, nous sommes en cours de compléter ces 55 briefs qui vont nous permettre de fournir des données à tous les pays pour inclure des solutions fondées sur la nature qui comprennent les zones humides. mais nous apprenons au fur et à mesure la PNUD travaille avec 170 pays et en particulier avec 139 pays pour donner du support aux plans d'action et aux stratégies sur la biodiversité. Mais je vais partager avec vous les leçons apprises au cours de ce processus. Je veux dire comment le fait de placer les zones humides et les solutions fondées sur la nature sont au cœur du développement durable. Je vais partager avec vous cette diapositive et si nous voyons que les données sur l'espace sont très puissantes. le UNBiodiversité Lab qui nous permet de fournir des données et qui nous permet de voir toutes les zones humides en arrière-pays et aussi les côtières. Et ceci est très important parce que ça permet au gouvernement qui travaille sur le changement climatique d'identifier les zones. Eux, normalement, ils n'ont pas accès à tout cela. Nous avons identifié ces zones-là et nous travaillons avec les pays et nous sommes en train de vraiment pousser pour que ces données soient disponibles. C'est-à-dire que la leçon numéro 5, c'est que les données spatiales sont très puissantes pour les intégrer autant que possible. La deuxième leçon, c'est que les données sont une chose, mais ce n'est pas seulement les données, c'est l'intersection des différentes couches de données qui est importante. C'est-à-dire, Nicole nous a parlé d'exemples de Pérou et avec beaucoup d'éléments qui ont un potentiel de mitigation du changement climatique, mais ils ne sont pas protégés. Et si nous voyons le cas du Costa Rica et nous voyons tous ces écosystèmes et ces zones côtières en bleu, bleu marine, qui sont des zones humides et qui ne sont pas en ce moment protégés. de son numéro 3, tout le monde parle des services essentiels aux écosystèmes, mais en fait, les gouvernements s'intéressent seulement aux services. Les gouvernements ne s'intéressent pas toujours aux écosystèmes. Nous devons envisager les choses, nous devons vraiment approcher ce domaine en insistant sur le stress que cela suppose, le stress hydrique. Tout cela suppose afin que les gouvernements soient convaincus et placent les écosystèmes comme un élément prioritaire. Nous pouvons voir les zones humides comme, bien sûr, comme un effet qui va alléger en fait la pression hydrique et le stress hydrique. C'est vraiment, il faut convaincre les gouvernements d'agir en faveur de ces écosystèmes. Nous avons vu également que le CUD a lancé des partenariats avec différents partenaires, avec la Convention et il s'agit de créer une carte d'espoir et les zones de protection. Ainsi, nous aurons les parties prenantes dans chacun des pays en fait qui pourront agir par rapport à la protection, la gestion et la restauration. Nous avons développé cette méthodologie et nous serons très contents de la partager avec vous. Nous sommes en train de travailler avec 30 pays pour donner un soutien à ce processus. La leçon finale, c'est sur la communication et comment également inscrire tout cela dans un cadre et dans un discours sur les zones humides. En fait, nous avons donné notre soutien aux stratégies au plan d'action nationaux au sein des Nations Unies pendant deux décennies et on dirait bien, voilà, il faut marquer une aspiration, il faut marquer des cibles pour la nature, il faut également trouver les données qui soutiennent tout cela et il faut raffiner nos aspirations, nos ambitions avec le plan spatial et le financement et il faut avoir un meilleur plan opérationnel, un meilleur financement mais en fait, finalement, tout se résume au fait d'établir des cibles pour la nature qui soient pertinentes et qui soient directement liées à notre sécurité alimentaire, à notre sécurité, finalement. Et il faut que tout cela soit lié à la nature pour que les gouvernements voient que les solutions à la nature sont une voie vers la récupération de la COVID, de la sécurité nationale et pour que les gouvernements établissent aussi des plans de développement social. Par exemple, en Ouganda, ils utilisent cette carte pour développer leurs plans d'action sur le développement national et ensuite, avec d'ailleurs les solutions internationales, financement et exécution, nous aurons de meilleurs plans de développement dépendants de la nature. Et tout ceci montre que la perte des zones humides conduit à la perte de l'écosystème et à la perte de formes de vie. Nous avons fait toutes ces métriques qui apparaissent sur UNBRI et nous avons ces mesures d'analyse qui sont très intéressantes. Nous avons un ensemble de données de résolution 10 mètres pour toutes ces zones et tout ceci va continuer au cours de 10 ans avec notre accord et je crois que ce sera formidable pour tous les défendeurs des zones humides. Simplement, il y a un premier coup d'œil de ce à quoi ressemble à cet outil. Ici, nous voyons les agences qui ont été établies et ici, un exemple, en fait, ce n'est pas entièrement lié aux zones humides, mais je veux vous le montrer. Ici, nous voyons le vert se protéger, le jaune se restaurer et ici, en fait, nous voyons cette zone encadrée. Ici, nous allons voir comment on peut rafraîchir ce milieu urbain avec des arbres. Ici, avec un raffinement de la résolution, on peut voir les zones qui sont protégées par les arbres et le rafraîchissement que cela représente. avant de conclure, nous avons préparé pour vous des questions un petit peu pour activer le débat, activer la discussion et nous les voyons devant nous et voilà, nous allons ouvrir un espace pour les questions. Les questions sont quelles stratégies pourront-nous utiliser pour garantir que les zones humides sont inclus dans les CVN et dans le plan de développement national? Nicole nous a montré la route pour montrer au gouvernement les bénéfices de l'inclusion des zones humides dans leur plan d'action mais nous, on peut voir, nous avons analysé la situation de 70 pays et nous avons vu que des fois, les zones humides ne sont pas incluses comme un élément qui a des conséquences sur la sécurité hydrique, par exemple. alors comment augmenter cette pertinence? Deuxième question, comment mieux influencer et tirer profit de ce Human Biodiversity Lab? C'est-à-dire, nous avons les zones humides, nous avons les zones protégées, nous avons ces données de résolution à 10 mètres. Comment pouvons-nous vous aider à utiliser ces données? Quels sont les défis que vous rencontrez? Quels sont les défis qui sont importants pour les élus, pour le ministère de la finance, par exemple, non seulement pour le ministère de l'Environnement qui est des fois un ministère un peu négligé par certains pays. Et puis, quels sont les cas de succès que vous avez et que vous avez bien partagé avec nous? Et sur ce, je vais arrêter de partager mon écran et nous allons maintenant ouvrir un espace pour les questions-réponses. Je vois que nous avons déjà une question. La question, c'est qu'en est-il pour les indicateurs de rapport formel sur les SFN dans les zones humides avec les obligations CDN? Eh bien, en fait, les pays n'incluent pas les zones humides dans le rapport d'obligation parce que l'accord de Paris n'inclut pas les zones humides. C'est-à-dire que les pays ne sont pas obligés à rapporter là-dessus et ne le font pas. Nous, par conséquent, notre focus est premièrement sur les tourbières. Celles-ci comptent pour la mitigation et pour les bénéfices d'adaptation aussi. Quels critères sont utilisés pour les zones de support à la vie essentielle? Eh bien, nous, on utilise les principes de planification systématique de conservation pour planifier au niveau de couches de nature comme si elles étaient des couches de développement. Par exemple, nous identifions des zones importantes pour le carbone, des zones importantes, enfin, disons, quand je dis nous identifions, nous fournissons les données pour que le gouvernement agisse là-dessus et puis nous identifions des zones pour le carbone, pour la sécurité hydrique, pour les styles de vie et formes de vie. Et nous appliquons les principes de planification systématique avec des algorithmes qui nous permettent d'optimiser les données et vraiment y accorder la meilleure valeur pour que tout ceci soit lié aux priorités gouvernementales et pour que l'on voit des résultats. Et en nous basant sur tout cela, nous obtenons une carte qui reflète notre carte d'espoir pour la prochaine décennie. Y a-t-il un lien pour les briefs de Nature for Climate? Nous allons, comme on l'a dit, nous allons sans doute terminer la semaine prochaine, le résumé sur les zones humides spécifiquement et nous allons fournir un lien aussi pour les pays qui ont déjà présenté la situation de leurs zones humides. Merci, Jamie. Peux-vous avoir le feedback, le retour sur vos questions? Je vais partager mon écran afin que nous voyons les questions posées. ensuite, je pose une question à l'audience en fait. Quelles stratégies pourront-nous utiliser pour nous assurer que les zones humides sont inclus dans les CDN? On va tenter d'avoir le retour de nos participants. Les participants, les personnes qui ont joint la session, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez utiliser le chat. Et moi, j'élargirai la question et je poserai une question plus vaste, comment nous assurer que les zones humides sont pertinentes pour les élus, en fait, pour les politiciens, c'est-à-dire comment nous assurer que les ministres de la finance qui, par exemple, qui pensent à la COVID, comment ils peuvent lier tout cela à la réduction des désastres et comment inclure les zones humides, c'est-à-dire comment sortir les zones humides du silo du ministère de l'Environnement et les placer aussi dans le ministère des Finances. Je ne sais pas si je peux partager mon point de vue par rapport à cette question. Écoutez, d'après mon expérience, je vois que la coordination avec le ministère est très, très importante parce que des fois, je vois un point focal pour le changement climatique qui a un avis différent d'autres points focal. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est comment faire communiquer les différents points focal. Si je sais qu'ils ont tous des mandats différents, il y en a qui travaillent sur la conservation, par exemple, qui ne sont pas directement les vies de la conservation, par exemple, le développement de l'école. Comment leur montrer le bénéfice pour eux? Il faut leur montrer ce bénéfice. Sinon, je ne pense pas que les personnes dans différents secteurs écoutent ce que nous tentons de croire. Oui, tout à fait. Nous avons vraiment trouvé ceci. Il faut être capable aussi de quantifier les bénéfices en termes économiques, en termes d'emplois, en termes de volume d'eau assurée, par exemple. mais si on voit que les ministères de la finance ne sont pas trop illustrés par rapport à tous les domaines que nous abordons, mais en fait, quand on parle de réduction des astres ou alors de sécurisation de l'eau, eh bien, alors là, oui, ils commencent à écouter. C'est-à-dire qu'il faudrait expliquer les choses de façon qu'ils voient le bénéfice de nos actions. Ensuite, comment tirer profit de ce UN Diversity et bien, en fait, c'est un outil qui va nous donner beaucoup d'informations et de données sur les hommes humains. Mais moi, je me demande si quelqu'un a des questions pour voir aussi comment aider à faire avancer l'agenda de Ramsar. Je vois qu'il y a une question orale. Merci. Est-ce que vous avez la parole? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Jameson. Merci beaucoup de cette présentation. Je suis Martha Rojas. Je voulais tout simplement faire deux commentaires. Je voulais vous remercier pour la présentation. Je suis vraiment très contente que l'on collabore avec le CNUD sur cet exercice tellement important. Ceci fait partie de la réponse à votre question par rapport à comment inclure le plus pertinente les zones humides dans l'agenda climatique. Une partie de la réponse c'est le fait de travailler en partenariat avec le CNUD et avec d'autres partenaires. Nous pensons que c'est vraiment la façon de gagner de l'efficience. Mais je voulais également citer un domaine particulier sur lequel nous avons beaucoup travaillé et les parties contractantes, les signataires, je ne suis pas sûre qu'ils ont priorisé cela. Je fais référence au fait de connecter cela avec les ODD et en particulier les signataires de la Convention de l'Agence s'était accordée en 2015 à donner un rapport extensif sur les zones humides, c'est-à-dire que l'un des engagements des parties signataires c'était de faire des inventaires sur les zones humides et de rapporter là-dessus. Alors, en basant sur cela, nous avons travaillé avec un groupe d'experts pour développer les différents indicateurs pour les ODD et la Convention et donc nous montrent l'importance du ODD 611 et le lien avec les écosystèmes et nous, on rapporte là-dessus en nous basant sur les données que les parties nous fournissent. C'est vraiment un thème qui est très, très important pour voir et pour inclure les zones humides dans l'agenda de l'eau, par exemple, et la Convention. C'est-à-dire que nous avons déjà des données qui ont été fournies à IEMDES1 qui gèrent les métadonnées et l'information fournie par rapport aux différents ODD et nous faisons aussi des formations. Il y a deux semaines, nous avons fait des webinaires et des recommandations ainsi qu'une boîte d'outils. C'est-à-dire que c'est une priorité pour la Convention et l'idée, c'était justement de produire le type de données auxquelles vous avez fait référence, c'est-à-dire pour nous, c'est l'une des recettes du succès que le signataire apporte dans le contexte de la Convention et vraiment de créer des synergies et de faire que l'information sur les zones unies soit pertinente pour le développement de la région de la climatique. Pour lier cela au UNBILA, je pense qu'il faut avoir cette discussion parce qu'en fait, l'information que nous avons est produite en ligne nationale. Ceci fait partie de l'effort des signataires et que nous espérons soutenir davantage à l'avenir. Alors, c'est quelque chose que je voulais évoquer pour vous. ensuite, comment inclure tout cela et comment simplifier l'agenda? Eh bien, cela fait partie de nos campagnes. Nous avons la journée des zones unies et nous avons développé différents messages dans différentes zones. L'année dernière, le thème, c'était le changement climatique. Cette année, c'est la biodiversité. L'année prochaine, c'est les zones humides et le message, ce sera à quel point les zones humides sont significatifs pour l'agenda de l'eau. Nous souhaitons la collaboration là-dessus aussi. Ensuite, par rapport au fait de considérer les zones humides dans l'agenda climatique, je voulais vous dire qu'il y a un supplément additionnel de la Convention pour le changement climatique et il y a un annexe sur les zones humides en fait dans la Convention au cadre pour le changement climatique. des zones humides sont par conséquent incluses et elles sont incluses comme mesures pour mitiger le changement climatique. C'est-à-dire que la connexion là, elle est très importante et c'est une connexion que nous devons faire avec les signataires parce que le potentiel qui satisfait les buts de conservation, de gestion, de restauration sont énormes et c'est pour cela que ce webinaire est tellement important et je suis très contente d'y participer. Merci, merci beaucoup Marissa. Je pense que, voilà, vous avez bien contribué. Je voudrais répondre à ce point. Je suis très contente, j'aimerais bien voir si ces données sont spatialisées et nous avons créé un espace aussi où tous les pays peuvent poster ou publier leurs données et si les données sont apportées par un sort, eh bien, ce serait très intéressant parce que nous avons des données spatiales et c'est très, très bien d'avoir des données vérifiées au niveau national. Ensuite, le 6.1, c'est un indicateur très intéressant parce que il s'intéresse en fait à la sécurité et il trace les tendances et la dégradation des écosystèmes de l'eau et si on pense à l'empreinte humaine qu'il y a derrière ces écosystèmes, ceci est convaincu à la protection, eh bien, ça nous donne une image dynamique et pensative à tout le monde et dans le monde le passage du temps, cela nous montre le besoin d'agir et aussi, à quelle fois, il est intéressant de rajouter des couches différentes pour avoir davantage d'informations pour l'agenda Ramsar. Nous verrons comment les régulations ont changé pour voir les mesures de mitigation et je pense que, voilà, Nicole et les collègues vont faire circuler les briefings à Ramsar et je pense que cela, eh bien, donnera lieu à un retour très, très important et à nos actions avec les gouvernements, c'est-à-dire que nous attendons votre retour. Je pense que la question principale, c'est comment il est tout cela à l'agenda de développement mais dans le sens le plus vaste, c'est vrai que l'année prochaine, il y aura le sommet sur la sécurité alimentaire et nous voulons également inclure les hommes unis de la demande. Jenny, merci beaucoup. Nous avons deux commentaires, l'un qui vient du Canada. Angélique Magy nous dit qu'il y a un grand besoin de collaboration et d'éduquer par rapport au service de l'écosystème fourni par les zones humides au Canada. Nous rencontrons des défis pour cartographier les zones humides et nous travaillons sur des méthodes de captation à distance. Les inondations et d'autres désastres naturels ont été prévalents au Canada ainsi que dans d'autres zones du monde. Angélique, nous serions enchantés de partager avec vous notre carte qui a une résolution de dimanche et comparer avec vos données sur le terrain. Nous collaborons avec la société Nation Geographic qui a différents pour traduire toutes ces images en cartes et nous aimerions beaucoup explorer ces cartes avec vous et voir la superposition entre les zones humides et les données. et nous espérons que cet ensemble de données nouveaux sera utile pour les défendeurs des zones humides parce que nous savons à quel point c'est difficile de différencier par exemple entre une tourbière. Nous avons découvert d'ailleurs de grandes tourbières dans certains pays et des fois c'est un écosystème subestimé, sous-estimé. Je vous passerai mon email et nous sommes très contents de suivre cette question. Nous avons également une question sur qui dit que le gouvernement suédois en fait comprend les zones humides dans leur agenda. En fait, nous aimerions en train de parler de cela, de l'approche du gouvernement suédois. nous avons vécu la situation d'incompréhension par rapport au système et aux services fournus par les zones humides mais depuis quelques années, il y a eu des problèmes d'inondation et d'agriculture et aussi des problèmes aussi avec l'industrie et il y a eu des fermetures pendant des mois et tout ceci a vraiment inquiété tout le monde en Suède et nous avons combiné tout cela avec le fait de préparer un rapport sur le service de l'écolyse du système lié aux zones humides et nous avions l'ambition d'éviter un intérêt pour la restauration des zones humides et ici nous avons travaillé avec différentes parties prenantes et quand nous avons demandé des fonds nous avons également évoqué des organisations qui veulent recevoir des financements pour leur travail et avant que ce processus ne commence on n'évoquait presque pas les zones humides et si c'était évoqué c'était des fois comme quelque chose de mineur c'est quelque chose qui s'était passé avec les zones humides maintenant il y a des articles sur les zones humides quasiment tous les jours et nos interlocuteurs parlent du fait qu'ils sont contents d'avoir des zones humides au fond de la sécheresse parce que cela permet de pallier la sécheresse et de fournir des zones avec de l'herbe c'est-à-dire que nous combinons cette information et voilà peut-être les zones humides aussi à la sécheresse la sécheresse bien sûr c'est quelque chose de très peu habituel en Suède et ça a tiré la sonnette d'alarme merci merci beaucoup de partager cette réflexion cette remarque ce serait très bien de comprendre à un niveau plus profond à quel point les zones humides ont été liées à la réponse à cela et c'est fascinant de voir comment cette compréhension peut se produire et comment on peut s'avancer au désastre naturel et comment faire basculer un petit peu la mentalité pour accorder de l'importance aux zones humides comme un effet d'amortisseur pour les désastres naturels merci beaucoup de votre contribution merci beaucoup on passe à la deuxième question peut-être nous passons à la deuxième question de l'audience comment mieux tirer profit de Bio Diversity Lab je ne sais pas si les questions sont suivies dans l'ordre je ne sais pas s'il y a des commentaires finaux je ne sais pas comment on peut contribuer à donner notre soutien à Ramsar et à l'agenda je ne sais pas s'il y a d'autres questions il paraît que non nous pourrions peut-être conclure ma conclusion en tout cas c'est que disons ma proposition c'est que la ville partage l'agenda Nature for Development et nous sommes prêts à être des partenaires et à aider Ramsar à ce que les zones humides comptent quand il s'agit de mitiger les effets de changement climatique qu'elles comptent auprès des agences pour l'agriculture qu'elles comptent auprès des agences pour nous et si c'est le cas bien sûr vous pouvez vous adresser à Nicole moi-même agir pour tenter de ne pas drainer les zones humides nous avons une question de Sagine sur le fait d'éviter de drainer les zones humides une stratégie serait l'utilisation d'asile humide par des personnes autochtones nous avons des études sur la gestion durable des zones humides c'est une idée très intéressante je devrais dire en fait par rapport à ce webinaire nous allons partager les briefings de pays que nous avons déjà qui sont centrés sur les zones humides nous allons partager les données là-dessus et il y a ce document ambitionnel que nous développons aussi et nous pouvons partager l'initiative de contacteur avec les études de cas avec tout le monde et puis l'échantillon des briefings qui seront bien sûr très utiles pour vous aider à améliorer notre travail je vous passe la parole pour la clôture merci beaucoup merci beaucoup Jamie et Nicole et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé qui se sont joints à ce webinaire nous fournirons des détails additionnels sur l'information partagée aussi si vous avez des questions vous pouvez me contacter et je peux vous remettre à l'avenue ou à Jamie ou à Nicole je vous remercie et on se revoit bientôt je l'espère merci beaucoup merci beaucoup à l'écoute de cette opportunité et nous serons très contents de continuer notre discussion